La volture dans ce tacle, dans ce drible de Verlade. Ballon récupéré par Dutuel dans la moitié de terrain au Serroise. Ballon en profondeur pour Corentin Martins. C'est la balle de but ! Oui ! C'est la balle de but ! But de Corentin Martins à la 8ème minute. C'est la balle de but ! Parce que c'est exactement le scénario qu'il devait. C'est l'idéal pour Corentin Martins. But après 6 minutes, Thierry, sur un ballon millimétré. Amorti de la poitrine, il accompagne le ballon. Là, il sent qu'il est pris en sandwich, il a un contre favorable. De Bodo Schmitt et du pied gauche. Un tir un petit peu aveugle, car il ne sait pas où est le gardien. Il vise le cadre, il ne l'a pas trop placé ce ballon. Et je crois que le gardien, en plus, ne l'a pas vu partir. C'est pour cela que je parlais d'un tir aveugle. Vous voyez, à aucun moment... Ils deviennent dangereux dans les contres, ils deviennent dangereux dans les contres. Attention, Chapuisac, il va peut-être pouvoir frapper. Ah, il y a eu un choc, il frappe en deux temps. Ils deviennent dangereux dans les contres. La balle était légèrement au-dessus. Et pour sortir, vainqueur d'un duel et d'un combat avec Prunier. Et regardez, il se relève. Et en allant chercher les défenseurs trop loin, voilà à quoi ils vont s'exposer. Rumenig face à face avec Verlatt. Bravo, belle parade de Charbonnier. Qui était sorti au-delà du point de pénalty. Louch qui s'est fait prendre le ballon. Schmitt, récupération, Cocard. La personne ne l'a touché, là. Vaillirua. Ça va aller jusqu'au bout. Centre en retrait, Cocard. Ah, contré. C'est un corner. Bodo Schmitt, il nous l'a joué un petit peu à l'horizontale. J'ai l'impression que M. Serge Bumenthaler, il en a un petit peu assez. Il attend, il attend. Regardez comme il attend que le ballon sorte de son pied d'appui. Christophe Cocard, il faut pouvoir regarder encore l'arrêt de Charbonnier. Il est au-delà du point de pénalty. Dominique n'avait pas vu où avait rebondi le ballon. Vaillirua, bien fait. Bon crochet, bon crochet. Batik, c'est du duel, la barre, Cocard. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quel dommage. La barre sur ce tir de du duel. Et tout était parti de contrôle orienté de Pascal Vahirua. C'est pas vrai. Et Cocard qui était dans un angle trop fermé à la sortie. Attention quand même au corner. Il est bien frappé. Il est bien frappé. Oui, la tête de Schultz, mais au-dessus. 42ème minute de temps réel. Il faudra bien sûr tenir compte des nombreux arrêts de jeu. C'est vite cette première mi-temps. Il pourrait vraiment y avoir deux. Mais il n'y a qu'un. Au milieu. Dégagement de Schultz, toujours. Véritable tour de la défense. Chapuiza qui est à la lutte. Il a le contre, Chapuiza. Il a le contre, Chapuiza. Et il a... Au côté ! Voilà l'autre tournant du match. Oui, aïe, 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 aïe. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Ah, il est bon. Je comprends que Bernard Tapie veuille le faire venir à Marseille, celui-là. Oh, que c'est bien joué. C'est somptueux. Vahirua. Il ne faut pas lui laisser grand-chose. Avec Schmitt. Martins. C'est vraiment... L'homme est parti, tous les ballons passent. Dutuel. Oui ! Batik. Oh, non, c'est pas vrai ! Bravo, le gardien, quand même. Bien joué, le gardien, encore une fois. Oh, une belle occasion, mais il n'avait pas placé son... Oh ! Batik, le meilleur buteur de cette Coupe de l'UEFA. Allez ! Ça va venir ! Ça va venir ! C'était une incursion de Daniel Dutuel. C'est là du pied. Pas suffisamment bien placé. Brunier qui est venu aider ses attaquants. Allez, Dutuel. Dutuel, brab ! Ah, il est bon, seul gardien, il est bon ! Il est bon, bien placé. Allez, ça va venir ! Ça va venir, ça doit venir ! Trois occasions, coup sur coup. Oh là là, Vahirouard. Oui ! Superbe Vahirouard ! Superbe Vahirouard sur ce coup franc de Pascal Vahirouard. Et Vahirouard va au milieu de la foule, là. Il est parti de très très loin. Et qu'est-ce qu'il est allé haut ? Très très haut. Il est allé plus haut que Schultz. Beaucoup plus haut. Il a dominé Schultz de la tête et des épaules. Tête smachée, ça s'est piqué. Imparable pour Stéphane Klos. Voilà ! Christophe Cocard, Dutuel. Boum ! Allez, madame ! Non, Batik, il va centrer. Vahirouard. Ah, oui ! Elle a touché, non ? Elle a frôlé, elle a flirté, là, avec la barre. Elle a touché. L'angle du but. Une feuille morte. Regardez, avec un ballon rétro. Non, elle n'a pas touché. Dutuel. Allez, allez ! Allez, Batik ! La qualification ! Batik ! Oui ! Oui ! Oh, non, il n'y a pas. Oh, c'est pas vrai ! Oh, c'est pas vrai ! Et il le donne mal, le ballon ! Il le donne mal ! Oh, là, 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 là ! Et c'est un Allemand qui revient et qui sauve. Et c'est Klos, en fin de parcours, qui sauve aussi. Allez, corner. Et c'est un corner. La tête de Guerrero. Martins. Dutuel. Ah, oui ! Oh, non ! Comment est-ce possible ? Sive, encore sauvé. Là, il y a eu corner. S'il y a un corner, ça veut dire qu'elle a été conclée au dernier moment. Et oui. Sur un superbe déportement. Et c'est Stéphane Klos qui l'a sauvée. Oui, oui, il y a ! Prunier, c'est pas fini. Martins, de l'autre côté, aux prises avec Mille. Les deux petits gabarits. Centre. Cocard. Prunier, haut de dessus. Et s'il la laisse, il y a Baticle qui est tout seul. Il y a Baticle derrière, mais c'était dans son dos, il ne l'a pas vu. Que d'occasion, que d'occasion. Pourvu que personne ne les regrette. Ah, c'est un match extraordinaire. Prunier. Ah, belle fin de frappe. Cotibane ont piqué. Ouais ! C'était le but de l'année. Ah, c'était bien joué. Si le gaucher l'avait du pied droit, même Guigou s'en est levé. Oh, que d'émotion, comme dirait l'autre. Oh là là, que d'émotion sur le but de Stéphane Klos. Cette reprise des pieds droits, il l'avait pourtant. Bien s'appliquer sur le centre. Ah oui, pourquoi pas ? Oh oui, bel arrêt. On n'en peut plus, Thierry, on n'en peut plus. Et il y a Kutowski derrière pour bloquer le ballon au cas où. Et ça repart, Rumenig. On joue la 44ème minute à mon chrono. Impeccable. Le Guerrero et Schultz n'est pas non plus la même catégorie. Attention. C'est Charles, finalement. Contré. Oh, elle est belle partie. Oh, elle n'est pas passée loin non plus. Le rap terrible. Et un ouh, 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 parcours l'étravée de la Dédéchamps. Oh, Karl, il n'est pas passée loin là. Allez, Matik, il faut passer. Maintenant. Oh, 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 expulsion. Carton, carton. Expulsion de Kutowski. Ah oui, parce qu'il en avait déjà un. Eh oui. Il en avait déjà un. La deuxième faute était de trop. Et de toute façon, ça valait l'expulsion rien que sur celle-là. Je m'en serais passé de cette expulsion parce que... Il allait au but, là, Gérald Matik. Attention, 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 attention. Il ne laisse pas l'avantage. Je peux vous dire qu'il rend une... Il a expulsé William Brunier. Eh oui, à son tour. Oh, voilà. Brunier expulsé. Deuxième carton, comme pour Kutowski tout à l'heure. Non, c'est Guerrero qui est expulsé, Thierry. Non, non, non. Je crois que c'est Guerrero. Il a montré les deux cartons. Il a montré Guerrero. Voilà, Guerrero. Guerrero, il en avait eu un aussi. Bien sûr. Ah oui, oui. Guerrero, après un match héroïque, doit quitter lui aussi ses camarades avant. Deuxième carton jaune, égale un carton rouge. Ils sont 10 contre 10. Reinhardt, un rat de terre. Oh là là, merci, Chapuisin. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Il l'avait mis au-dessus de toute façon. Le coffre, qui va rapidement le... Une des dernières attaques du duel. Ah oui, Lasslande. Ah oui, bien. Ah mais le gardien, il a pris un petit coup parce que... Lasslande était hors jeu et... Wimeliger reste au sol. Stéphane Klos aussi. Aussi. Nulat. Et il reste 5 minutes. Il était à bout de courte, Lasslande, et il ne s'était pas vu hors jeu. Il ne l'était pas d'ailleurs. Donc, sur ce plan-là, on le voit très bien au départ. But visiblement. Brouwer. Loin devant. Et voilà les tirs au but. Eh bien, voilà. Une place en finale de la Coupe de l'UEFA. C'est amusé des muscles qui ont déjà souffert. Karl. Et il ne l'a pas tiré en finesse, vraiment. Non. Alain Sosé, en plein milieu du but. Vahirua s'avance pour la JIA. Pascal Vahirua s'avance pour la Coupe de l'UEFA. Ah, il le touche, le gardien. Mais ça rentre. Stéphane Chapuiza. Oh, il m'étonnerait fort que Chapuiza soit impressionné par les sifflets. Ce n'est pas un geste technique à ce niveau-là. Ça se passe plus dans la tête que dans les pieds. Et pour le moment, ce sont trois gauchers qui ont frappé. Oh, superbement tiré. Au ras du poteau. William Prunier. Deux réussites d'un côté. Une de l'autre. Il était pas mal parti du tout, là, Lionel Charbonnier. Oui, mais il était dans le petit filet. C'est pratiquement impossible à prendre. Pour le tir au but de Stéphane Chapuiza. Brunier, le capitaine de la JIA. Il y en a beaucoup qui ne regardent pas le tir. Notamment le président Rabel. Très bien tiré aussi. Allez, c'est au tour de Reinhardt maintenant. Il ne s'est pas terminé. C'est parce qu'après le pénalty, Thierry, regardez, face à face. Reinhardt. Allez, jambes tremble. Ah oui, contre-pied total. Lilian Lassland. Oui, Lilian Lassland. Oui, Lassland. Troisième tireur au Serrois. Il s'est fait un peu peur. Un peu peur pour lui. C'est mieux de tirer le premier, Jean-Michel, que l'équipe tire le premier ou le deuxième ? C'est mieux de tirer le premier dans la mesure où on le réussit. On mène tout le temps. C'est un petit peu comme le principe du tennis. Le principe du tennis. Schultz. Oh. Verlatt. Frank Verlatt. Néerlandais. Superbe contre-pied, là encore. Dernier tireur de la première série. Oh, je ne vous dis pas, Thierry. Zork. Ah, je ne vous dis rien, comme on vient en aille. Oh, là, là. Celui qui avait manqué le pénalty au match allé. Et qui avait réussi la tête. Ensuite. Allez, Lionel. Sois bien inspiré. Comme l'a été Martini. Ah oui, il s'est jeté d'un côté. Mais Zork l'a mis de l'autre. Daniel Dutuel. Allez. 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 Alors maintenant, c'est la mort violente. C'est-à-dire que... La mort directe, pas mort violente. Oui, la mort directe. Enfin, pareil, elle est directe et violente. C'est-à-dire qu'en dehors de Karl, Chapuiza, Reinhard, Schultz et Zork d'un côté, Vahirua, Prunier, Lassland, Verlatt et Dutuel de l'autre. Il va y avoir un joueur qui va aller tirer le sixième tir au but. Alors ce sera qui ? Du côté du Borussia. Rumenigüeux. Reste Rumenigüeux. qui est le premier joueur à aller frapper en trottinant. Ah, ils sont bien tirés. Tous, tous, tous. Très bien tirés. Maé. 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 Le sixième pour Ossert. Le sixième pour Ossert. Le sixième pour Ossert. C'est fait. Maé a raté. Charbonnier n'a pas voulu voir ça. Et c'est le Borussia Dortmund qui est qualifié pour la finale de la Coupe de l'UEFA sur ce tir au but. Aïe, 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 aïe. Terrible. Terrible dénouement. Et les fleurs de Maé n'y changeront rien. Formidable image du capitaine, de Didier Otocoré, de Gérard Bourgouin. Et même Guirou qui s'est levé. Personne, personne n'en veut à Stéphane Maé. Et personne ne peut le consoler. La tristesse de Stéphane Maé qui contraste avec la joie des Allemands qui sont passés tout près de l'élimination qui s'en sont sortis grâce à l'exploit de Stéphane Clauss qui en avait déjà réussi quelques-uns au cours de la rencontre.